Attends. Ouais. A chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi ? Madrid ? Rémi ? Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, beaucoup de brouillard ce mercredi matin. Mais retour de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. Avec 11 degrés du côté des températures maximales. Dernier entraînement à huis clos ce mercredi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol. Qui prépare le dernier match de Coupe d'Europe avec la réception de Rubin Cazan. Ce sera demain soir au Matmut Atlantique. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. On rappelle qu'il n'y a pas d'enjeu côté bordelais. Puisque les Girondins sont déjà éliminés. En revanche, Cazan peut se qualifier en cas de victoire. Contre Bordeaux et à condition que Liverpool batte Sion. On rappelle qu'il y a beaucoup de blessés côté bordelais pour cette rencontre. Sané, Palois, Jussier, Pablo, Chantaume, CV, Nicolas-Maurice-Belay, Touré et Sertic. Grégory Sertic qui a d'ailleurs recouru hier. Prochain match en championnat pour les Girondins. Ce sera ce dimanche à Angers. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Enfin, un dernier mot pour vous dire que les féminines bordelaises disputeront leur match en retard le 20 décembre prochain. Ce sera contre Tremblay. Le match était initialement prévu le 15 novembre dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.